Bonjour à tous, en présentiel et en différé, François-Guy-Fleurent, conseiller pédagogique pour le Récit au Centre du Québec. J'ai le bonheur d'animer ce webinaire sur l'utilisation des technologies dans les évaluations des programmes d'études de chimie et de physique, en collaboration avec Doris Saint-Amand, responsable des programmes sciences et technologie, chimie, physique et biologie, au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc Doris, je te cède la parole. Oui, alors bonjour à tous en direct et en différé. Alors aujourd'hui, on veut vous présenter un webinaire concernant l'utilisation des technologies dans les évaluations des programmes d'études chimie et physique. Alors ce qu'on vous présente est destiné à l'utilisation par les enseignants et par les adultes qui voudront se familiariser avec les technologies et l'utilisation du tableur plus spécifiquement. Alors, si on regarde ce qu'on a au menu pour l'atelier, alors ce sera sous forme de questions, cinq questions. On va d'abord regarder qu'est-ce qui soutient la décision d'utiliser des technologies dans les évaluations des programmes d'études chimie et physique, quel équipement sera nécessaire, qu'est-ce qu'on doit considérer dans l'organisation scolaire, comment le personnel enseignant pourra être perfectionné et comment les adultes seront formés. Alors, pour débuter, qu'est-ce qui soutient cette décision-là d'utiliser des technologies dans les évaluations des programmes d'études chimie et de physique? Comme on sait, les adultes qui suivent les cours de chimie et de physique se destinent bien souvent à des études collégiales où ils vont s'inscrire dans des programmes à caractère scientifique. Donc, tous ces programmes-là, on va sûrement utiliser des technologies à l'intérieur de ces programmes-là. Mais pas seulement à l'intérieur de ces programmes-là, mais dans tous les programmes d'études, de toute façon, au collégial, il y a une compétence qui porte sur la communication et qui précise que l'élève doit s'appuyer sur une variété de stratégies de communication et utilise des technologies de l'information. Donc, l'utilisation des technologies de l'information, c'est une compétence pour tous les programmes collégiaux et spécifiquement, si on pense à nos programmes à caractère scientifique, alors le doublement, ce n'est pas doublement nécessaire pour eux. Bonamala, il y a à peu près une trentaine de programmes au collégial qui demandent la chimie ou la physique comme condition particulière d'analyse. Quel autre facteur nous a amenés à utiliser les technologies dans les évaluations? C'était l'importance de cibler un moment dans le parcours de l'adulte pour l'outilier. Alors, ce qu'on voulait faire, c'était un point d'arrêt à un moment donné dans la formation de l'adulte qui se dirige dans le collégial pour l'outilier de ce côté-là, d'outilier avec l'utilisation des technologies. Alors, on a ciblé des cours, des programmes de 5e secondaire. Donc, on avait le choix entre la chimie, la physique et la biologie. On a choisi chimie et physique. Et on a choisi des cours où c'était possible de recueillir plusieurs données et donc la chimie physique s'y prêtait bien. Et on voulait, dans les cours de chimie et physique, cibler aussi le même niveau. Alors, soit le premier cours dans les deux programmes ou le deuxième cours dans les deux programmes. Ce qui a été retenu, c'est le premier cours dans les deux trois programmes. Donc, chimie 50-61 et physique 50-61. Autre argument qui sous-tend cette décision-là, on voyait que dans nos DDE qui sont publiés depuis décembre 2015, il y a déjà la possibilité d'utiliser l'ordinateur qui est prévu dans les DDE. Donc, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit dans les définitions du domaine d'évaluation, on pouvait, tel quel, utiliser donc cette ouverture qu'on avait dans les DDE. Et on a décidé de cibler la partie pratique. Pour quelles raisons? Je vous dirais pour une question aussi stratégique que cette gestion-là du recueil des données serait de façon plus régulière et peut-être simple aussi si c'était géré au laboratoire par l'enseignant ou par le technicien en tableau pratique plutôt que dans une salle d'examen où là, ce serait la partie théorique qui aurait contenu, donc l'utilisation de tableau. Alors, on a préféré cibler la partie pratique. Maintenant, le ministère a préparé des prototypes d'épreuves pour les programmes d'études chimie et physique et vous allez voir à l'intérieur de ces épreuves-là, à trois endroits où on spécifie que le tableau doit être utilisé. Alors, le premier endroit, c'est dans le cahier de l'adulte. Quand il arrive à la tâche 2, on lui dit spécifiquement qu'il va produire un tableau à l'aide d'un tableau pour pouvoir tracer un graphique. Donc, l'adulte le sait pendant que c'était la tâche 2 qu'il doit utiliser un tableau. Le tableau, l'ordinateur est déjà produit dans sa liste de matériel. Donc, on lui dit que c'est à cet endroit-là qu'il ne nous préoccuperait pas l'utilisation d'un tableau. Et, toujours dans le cahier de l'adulte, mais un peu plus loin dans le baril de rapports de laboratoire, dans la section tableau de données et graphiques, on lui dit aussi, claque ici, le tableau de données et le graphique produit à l'aide du tableau. Donc, à deux endroits, dans le cahier de la vie, on lui dit, à quel endroit utiliser le tableau. Et dans la liste de matériel, comme je vous le disais, on s'est su qu'il doit y avoir un ordinateur, une liste de logiciel tableau. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le prototype que le ministère a rédigé, le tableau est clairement, il est présent, ok? C'est clairement dit qu'il va être utilisé. Maintenant, on sait que, on sait que la rédaction des épreuves des programmes d'études chimiques et physiques, c'est de responsabilité locale. Donc, les centres d'éducation des ageux qui décideraient de ne pas utiliser les prototypes d'épreuves que l'unitaire a préparé, peuvent le faire. Ils peuvent donc les modifier, mais à ces conditions. Il faut que les centres s'assurent que la BDE et que la politique d'évaluation des apprentissages sont respectées si on fait des changements. On doit mentionner sur la page couverture que l'épreuve, c'est une version modifiée par la commission scolaire impliquée du prototype ministériel. On enlève ensuite le logo du ministère et on appose celui de l'établissement. Donc, oui, c'est possible de modifier les prototypes d'épreuve que le ministère a préparé. C'est possible de soustraire l'utilisation du tableau, mais encore une fois, on se soucier que ça respecte la BDE et que ça respecte la politique d'évaluation avec toutes les valeurs qui sont utilisées à l'intérieur de la politique. Pour la suite, je cède la parole à François. Quel équipement sera nécessaire? C'est sûr que l'idéal, c'est un ordinateur probablement portable qui est non relié au réseau Internet. Il peut être connecté au réseau local, mais sans Internet, donc semblable à ce que plusieurs centres auront présentement dans les salles d'évaluation. Donc, je vous dirais, c'est la façon la plus simple d'assurer la confidentialité des épreuves. Une tablette, c'est possible également d'en utiliser une pour faire ce qui est demandé dans l'épreuve. Et tableur et traitement de texte, bien sûr. J'ai ajouté traitement de texte parce que là, on parle beaucoup de l'utilisation du tableur pour le traitement de données, mais encore hier, j'ai offert le choix à mon élève « Est-ce que tu veux rédiger ton rapport de laboratoire à l'ordinateur ou à la main? » Puis, il a choisi de le faire à l'ordinateur. Donc, tout au long de la séance, en fait pas tout au long de la séance, mais pendant sa partie rédaction de rapport, il avait accès à un ordinateur. C'est permis, là, dans l'ADDE, c'est écrit qu'on a le droit. Donc, je me suis permis ce droit-là. Par contre, bien sûr, les calculs, là, j'ai fortement conseillé de les faire à la main dans la section de son rapport. Justement, hier, j'ai pas utilisé un ordinateur qui était sans connexion. J'ai utilisé l'ordinateur régulier disponible dans ma classe. Donc, il y avait possibilité de se connecter à Internet. Par contre, l'élève était bien avisé que ça s'était pas permis. Et j'étais présent en tout temps avec lui aussi, là. Donc, c'était difficile, ça aurait été un petit peu difficile pour lui d'aller sur Internet ou de sortir son cellulaire de n'importe quelle de ses poches ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu la même... la même surveillance qui est faite en salle d'examen. Bref, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. C'est pas quelque chose que je recommande non plus, là. Mais si vous êtes... si c'est ce que vous avez, là, ne vous privez pas pour ça. Et une chose qui peut être faite aussi si vous avez pas d'ordinateur sans connexion Internet, c'est de dire que le rapport va se faire à la main et qu'il y a seulement les 10-15 minutes d'utilisation du tableur où, là, on va remettre l'ordinateur à l'élève et où on va le surveiller, là, bien comme il le faut, comme on dit. À ce moment-là, là, je pense pas qu'il y ait de risque pour la confidentialité des épreuves. Mais, bien sûr, utilisez votre jugement selon les situations. Au niveau logiciel, donc, logiciel pour... pour tracer un graphique, on a Microsoft, Apple, soit Excel ou Numbers. Dans le logiciel libre, il y a aussi LibreOffice, OpenOffice qui font ça. Et toujours dans le logiciel libre, avec GeoGebra également, c'est possible. Donc, si dans votre école, dans votre centre de secondaire 3 mathématiques, par exemple, sont beaucoup habitués à faire GeoGebra, bien, vous pouvez poursuivre, là, aussi, en chimie avec le trassage graphique, la représentation graphique de données, là, issues de l'expérience. Les liens sont cliquables, là, dans le document qui est téléchargeable. Donc, dans la route d'emploi, je suis à télécharger. Quand c'est en bleu, ça vous mène vers les différents logiciels que vous connaissez sans doute déjà. Pour ce qui est de l'organisation scolaire, donc, là, c'est sûr que si... si c'est possible, faites une demande pour avoir un ordinateur non relié à Internet ou un ordinateur de bureau qui, une fois parti, là, vous enlouvez le fil bleu, comme on dit, le fil Ethernet. Donc, ça vous évite qu'il y ait des... ça rend les communications, là, impossibles. Si jamais, pour X raisons, vous ne pouvez pas faire imprimer le rapport de laboratoire ou simplement le graphique. Donc, l'élève, l'adulte va... va interpréter son graphique en l'ayant à l'écran. Il va rédiger son rapport de laboratoire, mais il n'est pas capable de le faire imprimer. pour X raisons, bien, c'est sûr que c'est toujours possible de le mettre sur une clé USB puis que l'enseignant, par la suite, dans son bureau, l'imprime. Donc, il peut avoir des clés USB mises d'un mot de passe ou... toutes sortes d'autres façons, là, de... transporter sécuritairement le fichier. C'est vraiment pas l'idéal, là, mais ça peut se faire. Les tablettes, c'est un petit peu la même chose, là. Consultez votre service informatique si vous voulez avoir des moyens de restreindre l'accès Internet sur une tablette, mais tout en ayant la possibilité d'imprimer. C'est faisable, là. Donc, pour ce qui est du perfectionnement, maintenant, c'est quelque chose d'assez... d'assez essentiel. Pour le personnel enseignant, je crois que pour les adultes aussi, là, mais on a préparé 24 défis qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ça peut être une... une façon intéressante et motivante de... de s'approprier ou de se réapproprier, là, un logiciel tableur. Vous avez aussi certains collègues dans votre centre, peu importe si vous êtes enseignant de mathématiques ou d'informatique ou autres, qui sont à l'aise avec le logiciel tableur qui peut vous aider. Vous avez, bien sûr, vos ressources régionales, dont moi et Stéphane Lavoie, ici présents, qui peuvent vous supporter là-dedans. C'est vraiment notre rôle de le faire. Donc, n'hésitez pas de faire appel à eux. Et ce webinaire-ci, qui sera disponible aussi, bien sûr, des tutoriels en ligne. Notre collègue de l'Outaouais, Richard Pinchot, a fait un site web aussi où tout ce matériel-là est en ligne et disponible. Donc, c'est différentes façons de se former. Et on va aller voir les 24 défis, là, dans quelques instants. Pour ce qui est des adultes, bien, c'est un petit peu le même principe. Il y a différents choix. Il y a aussi des tutoriels vidéo qui accompagnent ces 24 défis-là, où on voit, là, quelqu'un réaliser ses défis. Ça peut être sous forme de capsules en petits groupes. Ça peut être sous forme de services d'entrée en formation aussi, où on ajoute l'utilisation d'un tableur, qui peut être utile en chimie, physique, mathématiques ou autre. Différentes idées. Donc, on arrive à une portion du webinaire, où on va inviter les participants à naviguer dans nos défis, dans nos différents fichiers qu'on a préparés pour vous, qui sont disponibles, soit sur le site web, le site web de Richard Pinchot. Et c'est ça, nous avons placé les défis-là, et également les tutoriels vidéo. Donc, toutes les centrales, c'est là. Et ça sera aussi disponible prochainement, là, sur le site d'accompagnement du Carrefour FGA. Je pense que ça l'est déjà, hein, Doris? Oui, c'est déjà sur le site du Carrefour. Donc, si jamais... Ça sera aussi disponible sur le blog des après-cours. Donc, peu importe. Il y a plusieurs façons d'accéder à ces fichiers-là. Et Google, une petite recherche, dans l'aide de moteur de recherche, va vous amener vers ça. J'ai dit défi avant ça, mais je voulais dire débuter. Je me suis trompé dans ma formulation. Donc, il y a soit, si vous téléchargez le fichier, le tutoriel vidéo, où chacun des défis réalisés un après l'autre est accessible avec le lien ici, ou le code QR si jamais vous avez un appareil mobile. La façon que les défis sont présentés, vous avez les défis ici à gauche. Vous avez des indices qui sont vraiment un résumé de où trouver, là, comment accéder ou comment réaliser chacun des défis. Si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus d'indices, vous avez des étapes complètes qui détaillent, là, vraiment où cliquer, quoi faire pour réaliser le défi. des fois, en mots, ce n'est pas tout le temps clair. Même ça, avoir une image, c'est pour ça que le tutoriel vidéo a été créé. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on ouvre le fichier Excel pour qu'on voit les données. OK. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un fichier Excel qui a été ouvert avec une série de données. Et avec ces données-là, il y a 24 défis qui ont été montés. Donc, il y a 7 défis au niveau débutant, 7 autres défis intermédiaires et les derniers avancés. Alors, ce qu'on cible, c'est qu'un adulte soit capable de se rendre jusqu'au niveau intermédiaire. S'il maîtrise, donc, les 15 premiers défis, il va être en mesure de répondre aux exigences de l'évaluation. L'enseignant, lui, il peut, ça prend un minimum, oui, qui est sûr du niveau intermédiaire, mais il peut toujours, là, pour filer, se rendre au niveau avancé pour se perfectionner. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on le fait. Donc, c'est un peu comme cibler l'objectif à atteindre pour l'un et pour l'autre en montrant, donc, les défis de façon, en les décrivant comment les résoudre de façon écrite, avec du texte, mais aussi visuellement. Alors, il y a des vidéos qui ont été produites et qui ont été déposées sur YouTube pour que vous puissiez vraiment voir de quelle façon on travaille avec les fichiers Excel pour être capable de résoudre chacun des défis un à un. Donc, à la fois du texte et à la fois du visuel, on devrait de cette façon-là rejoindre tout le monde. C'est un peu l'esprit qu'il y avait derrière ça. Je viens d'ajouter, Doris, le tableur Excel. Parfait. Parce que c'est beau faire les défis, là, mais c'est sûr que ça va mieux quand on a des données à traiter. Donc, c'est pour ça que sur le site à Richard, ou dans quelques secondes, quand j'aurai rendu le lien public, voilà, c'est fait. Dans la route d'entrée, ici, sur Via, dans Fichiers à télécharger, vous pouvez télécharger ce tableur qui vous donne accès aux données. Et dans ce même tableur, vous pouvez réaliser les graphiques. Donc, vraiment sélectionner, par exemple, ici, là, vous avez la donnée 4. Donc, vous sélectionnez de 4 à 314. Et vous êtes capable d'afficher, par exemple, un nuage de points. Doris mentionnait, là, une chose importante, là. Les défis débutants, c'est comme vraiment le minimum de ce qu'un élève doit savoir, là, pour faire son graphique en évaluation. Les défis intermédiaires, comment on pourrait dire, c'est très, très pratique, mais il peut s'en sortir, là, sans ça. Puis, les défis avancés, c'est vraiment plus du perfectionnement, là. Exemple, un enseignant qui voudrait être à l'aise d'enseigner comme un du Excel. S'il est capable de résoudre les défis avancés, ça veut dire qu'il va être capable de répondre à la majorité des questions que pourrait avoir un adulte. Ou pourrait guider un adulte qui désire en savoir davantage. Donc, dans le niveau débutant, ce qu'ils apprennent à faire, c'est à partir d'un tableau de données, vraiment de faire un… de le monter dans le fichier Excel. Alors, ça, c'est la première étape. Une fois que c'est entré dans le fichier Excel, c'est créer un nuage de points. De déplacer tout ça sur une nouvelle feuille, une nouvelle feuille Excel. De mettre un titre au graphique, des titres aux actes. De mettre du quadrillage principal, de placer la courbe de tendance et d'imprimer le graphique. Donc, ça, c'est en gros les sept premiers défis. Donc, on fait créer un fichier Excel, on trace un graphique et on l'imprime en mettant un titre au graphique et en donnant des titres aux actes. Dans le niveau intermédiaire, on va un petit peu plus loin en modifiant les limites des données en X et en Y. Qu'est-ce qu'on fait de plus? On met une légende dans un graphique et on donne des noms à cette série de données-là dans la légende. Alors, encore une fois, on va un petit peu plus loin, donc, dans les défis. C'est jusque-là qu'on peut se rendre avec notre adulte. Ça, c'est les 14 premiers défis. Quand on arrive au défi suivant, on va chercher l'équation de la courbe, l'équation de la courbe de tendance. On va jouer avec le quadrillage principal et secondaire pour modifier la largeur, etc. On peut ajouter des graduations. On ajoute des flèches sur l'arbre des X et sur l'arbre des Y. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On ajoute des barres d'erreur. Et c'est en gros ce qu'on fait dans les 22, jusqu'au défi 22. Et les deux derniers, c'est un peu un extra. Et on essaie de faire une coupure d'axe sur l'axe direct. Donc, c'est une façon un peu... On peut... Un peu truquée. Oui, c'est ça. Mais on a ajouté donc la possibilité de créer un axe. Alors, voilà en gros ce qu'il y a dans ces 24 défis. Donc, on encourage fortement les enseignants, bien sûr, à les réaliser et à inviter les adultes à faire de même pour qu'ils puissent se préparer. Donc, à qui les attend en évaluation. Alors, on disait que tous ces documents-là se trouvent à trois endroits, en fait. Sur le site d'accompagnement du parcours SGA en sciences et technologies, l'onglet chimie et physique. Ça se trouve aussi sur le site de l'ACUIMGA, l'atelier qui a été présenté par François et moi. Et ça se trouve aussi sur le site de M. Pinchot. Donc, c'est trois endroits où vous pouvez... où vous pouvez vous procurer ces documents-là. Donc, ça vous prend deux choses. Ça vous prend les tableaux dans Excel avec un tableur, bien entendu, et la liste des défis. Dans ces documents-là, vous allez avoir aussi le résultat des défis. Donc, je vous disais tout à l'heure que sur YouTube, il y a un enregistrement pour voir de quelle façon on se prend pour solutionner chacun des défis. Mais, on peut avoir aussi donc une version... Dans le fichier Excel, on voit les réponses aussi. Donc, si vous utilisez, par exemple, si jamais l'élève veut illustrer graphiquement ces données dans l'examen CHI 5062 version B, il pourrait faire une... on pourrait afficher finalement ces données. Il y aurait une série de données ou plusieurs. Ça, ça pourrait être un autre exemple d'évaluation où là, on a à comparer certaines choses. Ce n'est pas des données issues d'examen, ça là. C'est des exemples. Ici, on a le résultat avec les barres d'erreurs. Les barres d'erreurs qui sont juste ici. On voit qu'en Y, ça grandit à mesure que nos valeurs augmentent. On a affiché l'équation alors que le traitement reste surtout qualitatif. Donc, on ne s'attend pas du tout à ce que l'élève nous donne l'équation. Ça ne lui resservira pas beaucoup. Mais, c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant à afficher. Et finalement, un exemple de coupure d'axe. Vous allez voir en bas à gauche, une légère coupure d'axe. Donc, au lieu de commencer à zéro, dans ce cas-ci, on commence à 90. François, je ne sais pas si il y a quelque chose de possible que je te propose. Est-ce qu'on pourrait visionner une des vidéos, ça peut être même la première sur les premiers défis, pour que les gens aient un peu un aperçu de ce que c'est. Alors, c'est des petites vidéos de, je pense, c'est quoi, 4-5 minutes dans le plus long. Alors, c'est défi par défi. Donc, c'est morcelé. Ça peut être aussi très aidant pour savoir de quelle façon procéder. Je te laisse animer le temps que je pose cela. Oui, parfait. Donc, c'est ce qui veut dire que les adultes pourront utiliser, oui, un ordinateur, une tablette, pour visionner, mais là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut avoir une connexion internet. Donc, pour visionner des vidéos de YouTube. Mais ce sera possible aussi d'utiliser le téléphone intelligent avec l'application pour lire Ecole QR et tomber directement à ce moment-là sur les vidéos sur YouTube. Donc, on essaie donc encore une fois de diversifier les façons de s'y prendre pour arriver assez simple en utilisant différents outils, mais on veut garder tout cela quand même assez simple. On ne demande pas, justement, comme François vous disait tantôt, de sortir l'équation de la cour, mais ce qu'on veut soit fait. Dans le fond, c'est passer un graphique à partir d'un tableau. Et sur le graphique, il doit y avoir un titre. Il doit y avoir des actes gradués, des actes avec des titres aussi. Et si on a besoin de coupures d'actes, on est réellement capable de le faire aussi. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut faire à la main. On le fait à l'aide du logiciel, ce qui est plus rapide, ce qui est plus rigoureux et ce qui aussi nous traduit pour ce qui l'attend éventuellement. Donc, il n'y aura pas d'évaluation en tant que telle sur l'utilisation du logiciel. Ce n'est pas sur ça qu'on veut inciter. C'est de voir que tous les éléments sont là dans le graphique. Mais s'ils le fassent manuellement, s'ils le fassent à l'aide d'un tableau, essentiellement, c'est le même résultat. On veut que l'adulte qui a, en apprentissage, à utiliser un tableau, puisse le faire aussi en évaluation. C'est une continuité de ce qu'il a fait en apprentissage. On ne veut pas piéger personne avec ça. C'est dans la continuité de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, justement, par rapport à l'utilisation d'éthique en évaluation en chimie en physique? On a présenté des outils pour s'approprier tout ça, mais par rapport à la passation des épreuves ou à la création de nouvelles épreuves. Juste mon commentaire de base, c'est que c'est vraiment, je pense que Caroline disait génial, mais c'est vraiment, oui, le mot génial, c'est vraiment excellent comme outil pour susciter l'intérêt, mais aussi, c'est ça, aussi comme clarifier peut-être le niveau de maîtrise du tableur. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Puis, même avec l'idée de dire, bon, regarde, avancez pour, si tu vois, tu veux te sécuriser, là. Je trouve ça bien. Vraiment, là, merci. Je pense que les enseignants vont vraiment être contents d'avoir ce matériel-là. C'est sûr qu'il faut l'utiliser dans des situations d'apprentissage puis des activités expérimentales en plus qui vont vivre, là, pas juste sur des données fictives qui vont être prises dans les défis. Il y a ça aussi en plus, mais je pense que ça complète bien, ça fait le tour de cet aspect lié à l'évaluation. Merci, Diane. On avait eu quelques commentaires, là, justement, aux différents ateliers qu'on avait donnés. En tout cas, avec les FGA, où ce document-là avait été présenté, là. Merci beaucoup pour les commentaires. On a un collègue aussi, Jean-Simon, dans la région de Québec, qui a utilisé ce document-là avec quatre ou cinq enseignants, je pense. Donc, en une heure et demie, deux heures, deux heures, je pense, il avait fait jusqu'au défi 18. Puis, les enseignants, ils connaissaient un peu Excel, tout ça, mais ça a été un bon… Il m'a parlé que ça a été une bonne façon de rafraîcher ses connaissances avec le tableau et de découvrir des fois des petites particularités. Bon, même pour quelqu'un qui connaît ça, il peut aller plus loin et puis en apprendre un petit peu plus. Oui. L'autre commentaire que j'avais, c'était… En fait, c'est variable d'un centre à l'autre, mais… J'espère que le son n'est pas trop fort. C'est variable d'un centre à l'autre, mais… C'est l'aspect d'imprimer le document qui est souvent embêtant parce qu'il y a des portables… Il y a des portables possibles… Bon, on peut l'utiliser dans les laboratoires, ils n'ont pas accès à Internet, c'est parfait. Sauf que si on veut imprimer, la feuille, elle ne sera pas dans le laboratoire, puis dans plusieurs lieux, il n'y en aura pas d'imprimante. Il n'y aura pas d'ajout d'imprimante. Donc là, c'était toute l'idée de la clé, puis en tout cas, mais ça posait un défi d'organisation supplémentaire. C'était surtout ce type de commentaire-là que j'ai entendu, puis c'est ce qui se vit présentement. Et je dirais que l'organisation, elle varie d'un lieu à l'autre, dépendamment de comment c'est organisé. J'ai comme compris qu'il n'y avait pas de solution unique. Peut-être que c'est ce que vous avez entendu. Je pense que pour imprimer, ça prend encore une imprimante jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est ça, je suis tout à fait conscient de ce que tu as dit, Diane. Ça peut être un défi dans certaines organisations, mais sachant qu'à long terme, surtout les gros centres vont avoir plusieurs élèves. Ils vont devoir imprimer et en évaluation et en apprentissage. Peut-être que de supprimer d'une imprimante dans le laboratoire pourrait être une solution. Mais là, peut-être qu'il n'y a pas de prise réseau. Fait que là, il faudrait y aller sans fil, mais bon. C'est à voir. Malheureusement, dans le budget qu'on a eu du ministre dans les dernières semaines, l'achat d'imprimante ne fait pas partie de cela. Mais je suis certain que vos conseillers récits de vos régions respectives pourront assister les centres où c'est plus problématique à trouver une solution viable. Moi, je pousse beaucoup pour que l'élève imprime lui-même parce que, de sûr, ça fait moins de gestion pour l'enseignant. Une fois qu'il est imprimé, on n'a plus besoin d'ordinateur ou en tout cas, on n'a plus besoin d'échelle de tableur. Donc, l'élève peut analyser avec ce qu'il a d'imprimé. Mais sinon, il peut toujours rester sur l'ordinateur. L'élève peut quand même analyser et rédiger ses résultats et sa discussion à partir de ce qu'il voit à l'écrit. C'est faisable. D'après moi, c'est faisable de trouver des façons de faire. Je ne sais pas Doris si tu avais des commentaires par rapport à ça. C'est un petit peu ce que je voulais dire, c'est un petit peu ce que tu disais à la fin. Si on pense à... Moi, c'est sûr, je pense à l'évaluation, entre autres. Je pense que l'analyse graphique peut se faire à partir de l'écran. Donc, l'adulte peut compléter son analyse dans son qualité d'adulte à partir du graphique qu'il voit à l'écran. Et c'est par la suite que l'enseignant pourra l'imprimer une fois que l'épreuve sera faite à l'extérieur du laboratoire. C'est un peu une solution qui pourrait satisfaire aussi. Mais ça ne régule pas le cas si on veut, en apprentissage incriminé, on a le même problème. Alors, mais je pense qu'en tout cas, il y a des ressources qui peuvent s'ouvrir selon les conditions de chacun des centres. Juste avant d'aller prendre la question de Caroline, j'aurais le goût de passer la parole à mon collègue Stéphane Lavoie. Stéphane, je ne sais pas, tu as peut-être vécu ou entendu différentes situations dans ta région, ou tu aurais peut-être des idées à conseiller à Diane? Je te laisse le micro. Bon, pas vraiment de suggestions, non. Je serais porté à dire, moi, je milite pour un centre sans papier. Alors, pourquoi imprimer? On peut sans doute garder des traces numériques, puis les placer à des endroits où on peut les conserver pour les besoins d'évaluation, sans avoir imprimé. Je sais que c'est une situation idéale, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore rendues là. Sinon, possibilité de l'imprimer sur une clé, puis ensuite de ça, aller à l'imprimante avec la clé pour faire l'impression. Il y a quelques trucs comme ça qu'on peut prendre si on tient absolument à faire de l'impression. Merci Stéphane. Stéphane parlait d'un endroit sécurisé, là. Je pense que la commission scolaire de Laval procède ainsi, là. Ils ont un espace réseau sécurisé à l'interne, là, pour placer un document, je ne sais pas si c'est temporairement, ou parce que le graphique n'est pas… On demande le graphique dans le rapport de laboratoire, mais si dans la… Si une fois que la note est envoyée, puis on place dans la voûte le rapport papier, puis le graphique est ailleurs, dans un endroit hyper sécurisé, ça peut être aussi une option, là, qui n'est pas nécessairement plus facile pour les centres dont on parle, là, qui n'ont pas nécessairement les ressources ou quoi que ce soit. Alors, en fait, j'allais dire exactement ce que Stéphane vient de dire. Je pense que, bien, c'est sûr que ça dépend des centres, mais je pense que l'idéal, ce serait vraiment que ça soit stocké directement sur l'ordi et qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de problème d'imprimante. Ça, ça serait vraiment une belle situation que ça soit, effectivement, mis dans un réseau sécurisé. À ce moment-là, bien, on a l'information, mais on n'a pas besoin de courir après l'imprimante. Deuxième chose, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas comment les centres sont organisés, mais si on a plusieurs élèves en même temps, je ne sais pas si ça peut arriver d'avoir deux ou trois élèves qui font l'examen, est-ce qu'il y a assez d'ordinateurs dans un local pour que chacun puisse faire son tableur à l'écran et peut-être l'analyser à l'écran ou je gère? Non, effectivement, c'est une problématique qu'ils vivent au secteur anglophone où ils ont 30 élèves qui font l'examen en même temps ou 16 élèves. Donc, eux, il faudra qu'ils regardent à des solutions, avoir plusieurs « surveillants d'examen » puis l'élève, une fois qu'il a fait ses manipulations, il traverse peut-être dans le local voisin faire son tableur, faire son graphique, puis ensuite, il peut revenir en tout temps si jamais il a besoin de refaire des manipulations. Donc, par exemple, moi, hier soir, mon élève, moi, mon laboratoire est attenu à ma salle de classe. Donc, mon laboratoire est tout petit, il n'y a pas de fenêtre, là, c'est pas… ça ne sent pas nécessairement bon, donc je pense qu'on a été 30 minutes sur 3 heures dans ce local-là. Une fois que les manipulations étaient faites, si jamais il avait voulu retourner, tout était là, ça ne s'est pas lavé encore, là, mais bref, différentes façons de faire selon notre organisation, nos ordinateurs disponibles. Certains que le souci majeur, c'est la sécurité, parce qu'on est en chimie, entre autres, et aussi la confidentialité des épreuves. Ça, c'est à chaque milieu à faire respecter ça. Mais il y a vraiment toutes sortes de possibilités, là, mais c'est sûr que plus on a d'élèves en même temps, plus ça devient de la gymnastique, là, mais à moins d'être un très gros centre, là, je ne pense pas que ça arrive tant que ça, là, d'avoir plusieurs examens de chimie en même temps, qui nécessitent l'utilisation de ce laboratoire. Excusez-moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous, vous qui avez fait la formation au congrès, tout ça, est-ce que vous avez l'impression que la plupart des enseignants connaissent bien ce site et ses défis et tout ça, ou vous, on a vraiment un travail de diffusion de l'information? Bien, si je peux me permettre, je pense que ça n'est pas connu, ces documents-là ne sont pas connus, et effectivement, il y aurait un travail de communication de diffusion à salle, parce que, bien, parce qu'en tout cas, au niveau du site d'accompagnement du Carrefour FGA, c'est pas très fréquenté. En science, on commence à peine à l'alimenter davantage, il commence à y avoir de plus en plus de choses, donc il faut visiter régulièrement, mais si peu de gens le connaissent, le site à M. Pinchot, je pense qu'il faut savoir aussi qu'il existe et que c'est par le récit qu'on a accès, ou en tout cas qu'on peut avoir de ces nouvelles-là. Est-ce que les gens vont penser aller sur le site d'accompagnement du FGA? Pas nécessairement non plus. Donc, oui, ces documents-là existent, mais ils ne sont peut-être pas accessibles à tous facilement, parce qu'ils sont à des endroits qui ne sont peut-être pas très fréquentés ou très connus. En effet, il faut continuer à propager l'information. Il y avait peut-être une soixantaine de participants à la KFGA, mais reste que c'est pas nécessairement, l'information ne descend pas nécessairement dans tous les milieux. Puis j'ai même un collègue, le conseiller récit, qui m'a contacté il y a deux jours, pour avoir des informations par rapport au tic en chimie physique. C'est la preuve, je pense, que c'est pas tout le monde qui a reçu l'info. C'est le but aussi de ce webinaire, de partager ces informations-là. Puis les documents vont être à un cinquième endroit, c'est-à-dire sur le blog des après-cours. Plus que les cours aussi, je pense, vont être donnés, les prototypes aussi vont être utilisés. C'est là qu'on va faire « Oh, c'est vrai, il faut enseigner l'utilisation des tics ». Ça va être utile à l'examen. Donc, quelles sont mes ressources? Et c'est là que les CP ou les conseillers, peu importe, peuvent diriger les enseignants vers les ressources. Alors, je remercie tout le monde et puis, ben, n'hésitez pas à communiquer avec nous et à donner de nos, et à donner de nos commentaires sur l'utilisation de ces documents, comment ça fonctionne. Alors, merci à tous.